Bonsoir et bonne année, puisque c'est la période jusqu'au 31 janvier, on peut encore se dire bonne année. Alors, il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui ne connaissent pas la situation que je représente, donc je me permettrai de me présenter, donc Jean-Marc Chouraki, je suis professeur d'histoire à Aix-Marseille Université, je suis chargé de cours ici à l'IEP en master et en deuxième année. Et d'autre part, je dirige un institut interuniversitaire d'études et de culture juive qui a été créé par les universités de la région et au sein de ces universités, dans le cadre des licences et masters, des fois aussi mystères. Et bien, nous, nous faisons, nous avons un cycle, des cycles d'UE et donc d'enseignement. Donc voilà, c'est l'IECJ qui a pris l'initiative de cette conférence. Donc, évidemment, une étroite collaboration avec l'IEP. Alors, c'est un grand moment pour l'Institut, pour moi-même, pour l'IEP, d'accueillir ce soir Michel Viviorka, j'en dirai quelques mots sur lui un peu plus tard. Et il est évident que nous avons, ce thème a été choisi bien avant les événements de novembre et il a été choisi avant l'été dans la perspective de l'anniversaire des événements de janvier 2015, c'est-à-dire de Charlie Hebdo et, d'autre part, de l'hyper-cachère. Depuis, eh bien, depuis, eh bien, il y a eu le 13 novembre et depuis, il y a eu, très récemment, à Marseille, vous le savez, deux agressions antisémites. Alors, avant toute chose, comme introduction au débat, quelques chiffres fournis par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Cette commission, chaque année, fait un rapport. Et elle constate en 2014 que les infractions antisémites ont marqué une hausse de 101% pour 851 faits de violence. Les faits antimusulmans ont enregistré, en 2014, une baisse de 41%, avec 133 faits délictueux. Mais, comme vous le savez, début 2015, il y a eu, d'une part, les violences à l'hyper-cachère qui ont été suivies par des actes antimusulmans nombreux. Donc, on verra les résultats, les tristes résultats, je le crains, pour 2015, que nous donnera cette commission. Il est important de souligner le fait que l'antisémitisme est caractérisé aujourd'hui par des violences, donc en terrible aggravation depuis 2000, et Michel Vivorca va bien sûr en parler plus précisément, alors que tous les autres racismes cumulés arrivent au même chiffre de violence pour des populations cibles dix fois supérieures. Par contre, les autres racismes, entre guillemets, mais sans actes de violence, à l'emploi, au faciès, au logement, sont beaucoup plus répandus et touchent beaucoup plus, donc, ces autres cibles. Alors, concernant l'antisémitisme, on a l'impression qu'en quelques années, se sont télescopées et parfois liées, entrecroisées, les différentes modalités d'antisémitisme, celui d'extrême droite, voire même néo-nazi, qui s'est manifesté lors d'une manifestation spectaculaire en janvier 2014, qui s'appelait « Jour de colère », et puis aussi antisémitisme lié au conflit israélo-palestinien avec des dérives très violentes à l'occasion de manifestations en juillet 2014. Dans les deux cas, on a réentendu des cris comme « mort aux juifs ». Et puis, il y a, peut-être plus récemment, un antisémitisme plus spectaculaire lié à l'islamisme radical avec Daesh. Alors, quand je dis « plus spectaculaire », c'est peut-être pas, mais en tous les cas, lié à Daesh, c'est sûr. Et il sera aussi, peut-être intéressant, de voir s'il y a des connexions, comme dans les années 70-80, entre un certain antisémitisme d'extrême droite et un antisémitisme issu de, justement, peut-être, de milieux... À l'époque, c'était des milieux palestiniens, les années 70-80. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des interconnexions avec d'autres courants ? Et ça, le sociologue, plus que l'historien que je suis, serait plus à même, à mon avis, de répondre sur ces modalités, sur ces nouvelles modalités. En tout cas, je crois qu'il était important de faire le point avec un sociologue avec un sociologue qui a la réputation internationale. Et Michel Viviorca a... Je vais vous présenter maintenant les présidents de la Fondation de la Maison des sciences de l'homme, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a été l'auteur, notamment, d'un ouvrage sur Société au pluriel et terrorisme, paru en 1988 et qui a été traduit en plusieurs langues. La France raciste, paru en 1992. La Tentation antisémite, qui est une somme, et qui a été aussi... Donc, vous avez d'une part l'édition de 2005 et ensuite, ça a été publié en édition de poche et qui est vraiment une somme qui a été conduite sous la direction de Michel Viviorca avec toute une équipe qui analyse... Ce qui est un travail de terrain, un authentique travail de terrain sur certains lieux, en Alsace ou ailleurs, et aussi qui fait une radiographie très précise de cette France antisémite à l'époque. Et puis alors, un petit livre. Un petit livre que vous trouverez aussi là. L'antisémitisme expliqué aux jeunes, qui est le plus récent, 2014, qui est très vivant et qui reprend de façon synthétique un certain nombre d'éléments du maître ouvrage sur la tentation antisémite. Et puis Michel Viviorca met actuellement en place une plateforme qui est extrêmement importante, à mon sens, une plateforme de recherche scientifique sur le thème sortir de la violence. Il publie actuellement la préface de « L'an prochain à Jérosalène » de Jérôme Fourquet et Sylvain Manternac. On pourrait dire une réflexion sur la tentation de l'aliage chez les Juifs de France. Alors, je conclurai cette introduction en disant « Depuis votre maître ouvrage de 2005, j'ai l'impression que l'antisémitisme a encore muté avec « Jour de colère », avec l'hyper-cachère et Daesh. Alors, j'ai volontairement utilisé le verbe « muté » tant il est vrai que depuis l'antijudaïsme jusqu'aux antisémitismes, jusqu'aux antisémitismes au pluriel contemporain, la haine des Juifs est un virus. Alors, face à ces virus, permettez-moi de vous poser cette question. Quel vaccin, docteur ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Cet accueil, je suis très embarrassé parce que je vais parler devant un public qui comporte quelques grands spécialistes, des gens qui connaissent beaucoup plus de choses que moi. Et donc, j'espère que ce que je dirais ne leur semblera pas trop superficiel ou trop rapide. Je voudrais d'abord indiquer que, parler pendant une heure ou deux, comme nous allons le faire aujourd'hui, d'une question aussi gigantesque, c'est nécessairement emprunter un certain nombre de raccourcis, passer sur des problèmes qui méritent d'être abordés. Donc, je vous demanderais, on aura un moment pour échanger, de garder vos commentaires, critiques, etc. pour ce moment. Mais j'indique tout de suite au moins 4 problèmes qu'il faut au moins formuler. Le premier problème, qui me semble nécessaire, c'est le mot même, antisémitisme, est-il aujourd'hui adapté ? Pour aller vite, le mot a été forgé vers 1875-1880 par un Autrichien, je crois, Guillaume Ma, ou un Allemand, peu à pas. Et ce qui est impressionnant, c'est que le mot a connu un succès immédiat dans le monde entier. C'était le mot que les gens attendaient. Quand on regarde la vitesse, c'est fulgurant, la vitesse avec ce mot, qui est une invention, a connu le succès. C'était l'époque où les philologues, les savants, discutaient des sémites, des ariens, des choses comme ça. Mais brusquement, antisémitisme, qui est un mot inadapté, parce que des sémites, c'est pas seulement les juifs. Ce mot-là répondait à l'attente de ceux qui voulaient se définir par la haine des juifs de façon nouvelle ou de ceux qui voulaient les contester, bien sûr. Et donc, première remarque, ce mot qui a donc 130 ans, 140 ans d'épaisseur, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'histoire, ce mot, aujourd'hui, on peut se demander s'il est adapté. Parce qu'antisémitisme, le mot a été tellement chargé de l'idée que les juifs, c'est une race, avec des attributs biologiques, qu'on peut se demander si aujourd'hui la haine des juifs continue à prendre cette forme proprement raciale. Et donc, j'ai des collègues qui disent qu'il faut parler peut-être d'un nouvel anti-judaïsme ou de judéophobie. Enfin, je ne vais pas mener la discussion, mais je veux donc juste dire, je vais utiliser par commodité le mot antisémitisme. Mais vous voyez, déjà, les problèmes commencent. Deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot tout de suite, antisémitisme, antisionisme. Je crois qu'il faut aussi être clair. Moi, j'appartiens à une famille de juifs socialistes. Ils étaient antisionistes. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il ne fallait pas que se constitue un État juif. Donc, antisionisme, au départ, ça veut dire qu'on est contre le principe de l'existence d'un État juif. C'était vrai chez des socialistes. C'était vrai aussi chez des juifs religieux. Je veux dire, il y avait des milieux qui étaient hostiles. Mais aujourd'hui, quand on dit antisioniste, on a tout de suite autre chose en tête. Et on se demande jusqu'à quel point la critique de l'État d'Israël devient autre chose, devient une haine de cet État au point qu'il ne devrait pas exister, et que cette haine est en réalité une haine des Juifs en général, un antisémitisme. Donc, je ne rentrerai pas dans la discussion, mais je pense qu'il faut aussi avoir les idées bien claires. L'antisionisme peut être respectable quand il s'agit de dire que ce n'est pas la meilleure solution pour les Juifs, de France ou d'ailleurs. Mais évidemment, lorsqu'il s'agit d'une autre marchandise qui est véhiculée par le mot, tout change, et bien sûr, les problèmes se chevauchent, se recoupent, et on ne sait pas forcément très bien ce qui est premier. Dans certains cas, est-ce que c'est la haine de l'État d'Israël ? Est-ce que c'est la haine des Juifs en général ? Mais je voulais donc indiquer un deuxième problème qui me semble... Je veux juste l'indiquer. Un troisième point, et c'est une réponse un peu à Jean-Marc qui me blaguait gentiment en disant « L'historien dit ceci, le sociologue, cela. » Il y a une question qui concerne justement les disciplines. Moi, je n'aime pas tellement me présenter comme appartenant à une discipline, mais enfin, en gros, la question, c'est la suivante. Est-ce que l'antisémitisme est un racisme ou est-ce que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la famille du racisme tellement c'est différent des autres formes de racisme ? Alors, j'ai envie de vous dire, le sociologue pourrait tenter d'aller plutôt dans l'idée que c'est un racisme. Et je peux vous dire, pour l'avoir étudié sur le terrain, comme il l'a rappelé, que je l'ai étudié avec des outils d'analyse qui n'étaient pas tellement différents de ceux que j'avais utilisés quelques années plus tôt pour étudier le racisme en France en général. Donc, le sociologue, il dira plutôt, me semble-t-il, c'est un racisme. Et puis l'historien, il vient de nous le rappeler, l'historien dira, attendez, ça existe depuis au moins 2500 ans, cette affaire, il y a une continuité unique dans l'histoire, aucun groupe humain n'a suscité avec la même continuité sous des formes mutantes, j'accepte l'image, donc, il faut accepter l'image d'une singularité de ce phénomène et donc ne pas dire que c'est un racisme. Donc, là aussi, c'est juste pour vous indiquer, il y a objet à discussion. Je me rends compte. Et puis enfin, le dernier point de cette introduction, c'est pour vous attirer votre attention sur une autre dimension du problème. Quand on dit l'antisémitisme et qu'on réfléchit concrètement, un peu comme Jean-Marc Chourac qui a commencé à le faire, très vite, on s'aperçoit que le phénomène revêt des formes ou des expressions différentes. C'est une chose de hurler dans une manifestation et de scander sa haine des juifs, c'en est une autre que de dire je vais les discriminer. C'en est encore une autre que de dire je vais les ségréger. C'en est encore une autre que d'être concrètement violent, etc. Et donc, l'antisémitisme transite par des formes qui peuvent être différentes, ce qui fait qu'on peut avoir à juste titre le sentiment qu'il monte parce qu'on regarde les formes dans lesquelles il monte, mais qu'on oublie peut-être aussi que certaines de ces formes, elles sont en régression. Alors, je ne vais pas du tout minimiser le débat que nous devons avoir ce soir, mais j'aurais quand même rappelé qu'aujourd'hui en France, les juifs ne sont pas discriminés. Il n'y a plus des discriminations, pratiquement plus. Qu'aujourd'hui en France, les juifs ne sont pas ségrégés et que quand ils vivent à part, quand ils forment des communautés, c'est leur choix. On ne les oblige pas à aller vivre dans des ghettos. Donc, discrimination, non. Ségrégation, non. Préjugés, oui, bien sûr, mais quand on fait des enquêtes d'opinion très larges, ces préjugés, mais il y en a bien moins qu'il y a 80 ou 100 ans. Les préjugés hostiles aux juifs, mais c'était plus de la moitié du pays avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les préjugés ont régressé. Par contre, violence, alors oui, et violence meurtrière. Donc, vous voyez, là aussi, quand on vous dit l'antisémitisme monte ou l'antisémitisme descend, je crois qu'il faut dire très honnêtement, regardons les différentes expressions de l'antisémitisme, voyons aussi évidemment où il existe et où il n'existe pas pour éviter des jugements trop généraux qui ne permettent pas, je pense, de bien poser les problèmes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction ou comment dirais-je, pour vous dire qu'il faut, sur un sujet qui est toujours évidemment tellement brûlant qu'on est plein de passion et qu'on est pris souvent dans l'émotion, qu'il faut accepter l'idée que la discussion appelle nécessairement le sens de la nuance, le sens de la complexité. On ne parle pas d'une question comme celle-là dans un lieu comme celui-ci, comment dirais-je, sans introduire vraiment de la raison, de l'analyse, etc. Alors, je voudrais maintenant, parce que l'idée était de parler de l'antisémitisme aujourd'hui, je voudrais maintenant remonter quelques dizaines d'années en arrière simplement, donc une toute petite période historique, mais parce que c'est important de voir les changements. Quelques événements. Je vais être assez pointilliste, mais c'est surtout pour fixer quelques idées. Je partirais de deux opérations qui ont fait beaucoup de bruit dans les années 80 ou à la fin des années 80, début des années 90. L'attentat de la rue Copernic et la fusillade de la rue des Rosiers à Paris. Donc, rue Copernic, c'est un peu avant l'élection présidentielle de 81 et la rue Copernic et la rue des Rosiers, c'est quelques années plus tard, j'ai pu en tête l'année, mais... La rue des Rosiers, c'est 82 interventions au Liban et octobre 80, c'est... La rue Copernic. La rue Copernic. Alors, c'est deux phénomènes importants par rapport aux raisonnements que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que, contrairement à ce qu'on pensait beaucoup, le juif, et pas seulement, surtout en ce qui concernait la rue Copernic, c'est quelque chose qui nous venait d'ailleurs. Ça n'était pas l'antisémitisme français qui était en cours. On a accusé en 80, je me souviens très bien, un groupuscule d'extrême droite qui s'appelait la FAN. On les a accusés. Eh bien, non. Ce n'était pas une affaire d'extrême droite. Et on parlait tout à l'heure d'Annie Criégel, c'est une historienne qui connaissait très bien ces questions, ça a été la première à dire ça n'est pas une affaire d'extrême droite, c'est quelque chose qui nous vient du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du genre groupe Abou Nidal ou ce genre de groupe. Et donc, à l'époque, les problèmes du Proche-Orient lorsqu'ils se plaquent en quelque sorte sur la société française, le font sans qu'il y ait un lien ou pratiquement avec la société française. Donc, j'évoque ces deux premiers points car vous comprenez bien quand on réfléchit à ce qui s'est passé récemment, les choses ont beaucoup changé. Deuxième phénomène important, deuxième date que je voudrais rappeler. Carpentras. Carpentras, profanation du cimetière juif de la ville, un cadavre est sorti de sa tombe, empalé, enfin, des abominations. Et à ce moment-là, tout le monde dit c'est le Front National. Énorme manifestation, François Mitterrand est présent, enfin, un événement vraiment considérable, une émotion considérable. On apprendra plusieurs années ensuite que ça n'est pas le Front National qui avait d'ailleurs dit ça n'est pas nous. On apprendra que c'est des jeunes genre skinhead, néo-nazis, enfin, bon, bon. Alors, je le dis au passage, je pense personnellement qu'il faut continuer à diaboliser le Front National. Mais il ne faut pas faire n'importe comment. Ça n'est pas le Front National qui était l'auteur de Carpentras. Donc, il faut aussi le savoir. J'avance un peu dans l'analyse ou dans le rappel des faits, mais ça va nous aider à réfléchir. Nous fêtons à peu près actuellement les 10 ans de la mort d'Ilan Halimi. À peu près. Alors, je rappelle Ilan Halimi, un jeune garçon sympathique qui aimait la vie, enfin, qui est enlevé par un gang, le gang dite des barbares, dirigé par un certain Fofana. Et c'est une opération qui conjugue deux dimensions. C'est une opération crapuleuse et antisémite. C'est crapuleux parce qu'on l'enlève en demandant une rançon à sa famille. Et c'est antisémite parce qu'il y a l'idée que les Juifs ont de l'argent et que ce garçon a de l'argent. Et c'est d'autant plus antisémite que quand les ravisseurs s'aperçoivent que la famille n'a pas d'argent, alors ils vont essayer de rentrer en contact avec un rabbin, avec la communauté juive, etc., pour dire payez-vous les Juifs. Donc vous voyez, c'est crapuleux. Alors ça, ce sont des choses qui continuent d'exister. Il y a eu une affaire à Créteil il n'y a pas très longtemps qui est un peu de cette famille-là d'actes antisémites. Et puis... Pour ceux qui ne savent pas, Ilan Halimi a été torturé et mort. Ils l'ont laissé, il était moribond, il est mort... Bon. C'est une histoire. C'est vraiment... Et alors, ce qui n'est pas inintéressant à savoir, c'est que celui qui commandait ce gang des barbares, qui s'est fait interpeller dans je ne sais plus quel pays d'Afrique, a été extradé et ramené en France. Heureusement qu'il n'y avait pas la déchéance de la nationalité à l'époque, parce que je crois qu'il avait la double nationalité et que s'il n'avait plus la nationalité française, j'y pense maintenant, il est possible que juridiquement, on aurait peut-être même pas pu demander son extradition. Enfin, à vérifier, je le dis avec peu d'ordre. Et donc, le Fofana, plus les mois ont passé, plus pour sa défense, il s'est présenté comme lié à la cause palestinienne, à l'islam, etc. Autrement dit, et je le dis tout de suite, la radicalisation est une chose, l'évocation d'un sens religieux ou politique, ça peut venir après et pas forcément tout de suite. nous avons un collègue, Olivier Roy, qui a dit des choses très justes, mais qui ne valent pas pour tout le monde, mais très juste sur cette question. Enfin, avant d'en arriver à ce qui n'est pas le cœur des choses, mais qui n'est pas pour nous le plus lourd, évidemment, je voudrais rappeler que régulièrement, il y a dans notre pays des profanations de sépultures. Il y a encore eu, il y a un an ou deux, une affaire en Alsace, je crois, de jeunes, et en général, les profanations de sépultures, c'est des jeunes de s'émouvances extrême droite, mais pas Front National, de ce qui naît, néo-nazis, enfin déjà un peu comme ça. Et puis enfin, évidemment, il y a eu un certain nombre d'épisodes qui viennent nous dire autre chose. Je les rappelle très très vite, mais tout le monde a ça en tête. Mera, c'était juste avant l'élection présidentielle, donc Mera, c'est quelqu'un qui tue d'abord des militaires français, puis trois enfants juifs et un enseignant juif à l'entrée d'une école juive de Toulouse qui se donne à voir avec une caméra GoPro et on a dit à l'époque que c'est un loup solitaire, c'est un loup, mais pas si solitaire que ça. Le travail que font les policiers, les services spécialisés indiquent qu'ils n'étaient pas totalement isolés. Mais enfin, première fois, deuxième affaire, il y a cette affaire du musée juif de Bruxelles. Alors vous me direz que ce n'est pas la France, mais je peux vous dire que les gens dont je suis en train de vous parler ne se limitent pas à la France. Ils sont bien plus européens très souvent que bien des Français, donc les choses se jouent et on ne l'a vu plus récemment assez facilement, par exemple, entre la Belgique et la France. Et donc là, pareil, et le gars se fait arrêter alors ici à Marseille parce qu'il avait pris un autocar avec ses armes et qu'il s'est fait arrêter bêtement, si j'ose dire, par un contrôle, je crois, de douane. C'est intéressant, je le dis au passage, parce que ces gens donnent une image d'un côté d'invincibilité sur des personnages et puis là, qu'au l'autre côté, ce sont des minables. Ce sont des minables. un des auteurs, peut-être même le plus important de ce qui s'est passé le 13 novembre, on a appris qu'il avait dormi sous un pont pendant deux ou trois nuits, pendant sa cavale. Enfin, il y a un mélange comme ça de gens qu'on présente comme des grands héros et qui sont en même temps des petits, des tout petits mecs, pour le dire comme ça. Donc, ça commence, à mon sens, vraiment avec Mera, ça continue avec Bruxelles et puis, bien entendu, l'hyper-cachère et ce qui vient de se passer à Marseille. Alors, tout ça n'est pas exactement du même ordre, mais enfin, en gros, je voudrais en dire quelques mots, on pourra en discuter plus longuement si vous le souhaitez, bien sûr. En gros, ce qui est en jeu ici, c'est d'abord quelque chose qui se joue entre ici et le Proche-Orient et qui se circule. On ne peut pas penser les choses contrairement à Copernic et autres en disant uniquement c'est la question du Proche-Orient qui se projette sur la France comme, j'ai oublié de le dire, à la fin des années 90, début des années 2000, après, enfin, dans le contexte de la deuxième intifada, on avait vu une flambée comme ça. Bon, on ne peut pas dire, on ne peut même pas dire ça parce que ça, ça se rapproche déjà de ce qui se passe aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est clair, on ne comprend pas les problèmes actuels d'antisémitisme meurtrier, il y a d'autres formes, on ne les comprend pas si on n'a pas en tête l'idée que ça se fabrique chez nous, mais que ça trouve son sens et une partie de sa structuration et de son organisation ailleurs. Et donc, pour analyser ces questions, il faut circuler entre ici et là-bas. Alors, ces phénomènes, je vais le dire comme ça, ce terrorisme qui se réclame de l'islam, cet islamisme radical est toujours violemment antisémite. Il y a des travaux depuis longtemps qui le montrent, je dirais, qui le démontrent. Il y a par exemple un psychiatre américain qui s'appelle Mark Seitzman qui travaillait pour la CIA, mais travailler pour la CIA, ça ne veut pas dire forcément la barbouzerie. Lui, c'est un psychiatre. Bon, et cet homme a fait un travail dès 2003 ou 2004. Il a pris tout ce qu'il pouvait trouver dans tous les dossiers de gens liés à Al-Qaïda, à Ben Laden et tout ça. Et il en a publié donc des analyses, des dossiers de justice, des dossiers de presse, des témoignages, tout ce qui était disponible sur tous les gens qui avaient participé à des opérations de type Al-Qaïda. Eh bien, il dit, ils sont tous viscéralement, profondément antisémites. Il y a quelque chose de ça. Donc, les phénomènes dont on parle ont une dimension, lorsqu'ils prennent l'allure de la tuerie, profondément, profondément violente. Alors, je voulais rappeler tout ça pour vous indiquer comment ça, brosser un paysage qui est quand même un peu compliqué. Mais je vais continuer à le compliquer. Mais pour pouvoir le compliquer, je pense qu'il faut que je recommence à faire un tout petit peu d'histoire, sommairement, cher Jean-Marc, très sommairement, mais en rappelant comment la société française, sur cette question, a évolué depuis 30 ou 40 ans. Parce que là, il s'est passé des choses d'une importance considérable. Dans les années 50, 60, on peut espérer dans un pays comme la France que l'antisémitisme est en train de devenir résiduel. Pourquoi ? L'antisémitisme... D'abord, on a mis du temps à comprendre ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, on ne parlait pas beaucoup d'Auschwitz, le camp des Mille, je ne sais pas si on en connaissait l'existence. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on était tellement dans une politique, une vie politique qui était dominée par le couple, les résistants communistes et les résistants gaullistes, qu'il n'y avait pas d'espace, si ça essaie de parler de la guerre et de la résistance, pour les Juifs. Et donc, il a fallu au moins 15 ou 20 ans avant que le travail d'une société comme la nôtre sur elle-même arrive à prendre en compte la question de la destruction des Juifs de France. Et donc, des Juifs de France. Toujours est-il que dans les années 60, on commence donc à prendre conscience de ce qui avait été en jeu, à écouter les gens qui avaient connu ces expériences. Ma soeur Annette a fait son doctorat sur ces questions. Elle en a tiré un livre où elle raconte entre autres choses, mais ça illustre bien ce que je suis en train de vous dire, Simone Veil, rentrant de Caen et arrivant dans sa famille, je cite de mémoire, donc c'est approximatif, et voulant raconter ce qu'elle venait de vivre et sa soeur qui lui dit quelque chose comme « Oui, mais tu sais, nous, c'était pas mieux parce que c'était dur de trouver des pommes de terre. J'exagère, mais à peine. » Autrement dit, voilà, il n'y avait pas d'espace pour entendre ces gens-là. Et donc, premièrement, il n'y a pas d'espace pour entendre les juifs, mais on ne parle pas de la question juive, très peu. Deuxièmement, l'Église catholique fait son agionamento. Et ça, c'est très important. Il y avait un grand historien, enfin, les gens de ma génération et les plus âgés ont étudié dans les livres de Malais Isaac. Bon, Isaac, Jules Isaac, était un grand monsieur, un très grand monsieur. Et il a fait partie de ceux qui ont convaincu l'Église catholique, qui a fait un concile Vatican II, où ça a été un des principaux thèmes du travail, qui a convaincu l'Église catholique qu'il fallait abandonner ce qu'Isaac appelait l'enseignement du mépris, qu'il fallait arrêter de dire aux petits chrétiens dans le catéchisme que les Juifs sont un peuple déici, qu'ils ont tué Jésus, ce genre de choses. Et donc, l'Église catholique fait son tournant. Et c'est très très important, car dans le passé, une grande partie de l'antisémitisme français avait beaucoup à voir avec ce qui avait d'ailleurs précédé l'antisémitisme, qui était l'anti-judaïsme, c'est-à-dire la haine de la religion. Donc, l'Église fait un tournant qui est très net, qui est très clair. Et donc, il y a en France beaucoup moins d'espace pour l'antisémitisme puisque l'Église catholique, tout ce que la France comptait, donc de droite chrétienne en particulier, et pas seulement catholique, va s'éloigner de l'antisémitisme. Donc, cet espace se réduit. Et je dirais que les problèmes vont commencer à se renouveler à la fin des années 70, essentiels. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, j'oubliais une deuxième chose. Il y a d'autant moins de place pour l'antisémitisme à l'époque qu'Israël a une très bonne image. Dans ma génération, Israël, c'est quoi ? C'est les kibbutz, l'esprit pionnier, ces gens qui viennent construire un monde nouveau, enfin, c'est magnifique. C'est évidemment les gens qui sortent de la guerre et un peuple qui a failli être détruit et qui a survécu. On ne sait pas ce que raconteront les nouveaux historiens israéliens beaucoup plus tard qui décriront qu'en termes même du futur État d'Israël, on ne se sentait pas tellement lié à ce qui se passait en Europe. on l'apprendra plus tard. Mais bon. Donc, l'image d'Israël, c'est celle d'un pays pionnier, c'est les kibbutz, c'est Rikazaraï, si vous voulez. À l'époque, Rikazaraï, ce n'était pas les tisanes, c'était l'esprit pionnier, vous voyez. Bon, c'est aussi, 67, la guerre des six jours, David, qui pulvérise Goliath. Donc, le tout petit État hébreu face à tous ces pays arabes et en six jours, guerre éclair. Donc, l'image était très positive. Alors, mettez ça, tout ça, bout à bout. Bon, bien sûr, il subsistait, vous savez, antisémitisme, disons, chrétien, plus ou moins nationaliste, etc. Il y avait aussi un antisémitisme d'extrême gauche, ça a toujours existé, ça n'a pas disparu. Mais enfin, tout ça n'était pas lourd dans la vie française. Et puis arrive la fin des années 70 et là, il va se passer plusieurs choses qui ont toutes aller dans le même sens, tout pousser à un renouveau ou à une relance de l'antisémitisme. Premièrement, le Front National qui commence à émerger va être épaulé en quelque sorte par ce qu'on appelle, selon les cas, je n'avais jamais compris la différence, le révisionnisme ou le négationnisme. Les gens qui disent les chambres à gaz ne vont pas exister. Il y a un article très célèbre de l'ancien commissaire aux affaires juives d'Arquier de Pellepois qui vivait en Espagne qui est publié dans l'Express en 78 ou 79. Je revois encore la couverture. À Auschwitz, déclare-t-il, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux et viendra derrière Forisson. Et je le dis d'ailleurs, ça intéressera l'historien, je le dis d'ailleurs, c'est très embêtant pour le monde intellectuel français et pas seulement, ces affaires de Forisson qui dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, parce que les historiens n'ont pas fait vraiment le travail qu'il aurait fallu faire. Et je peux vous en dire un mot plus précis parce que j'ai vécu ça. Les historiens ont fonctionné sur la base du témoignage, du récit, etc. mais ils n'ont pas vraiment été travaillés sur l'histoire vraiment d'Auschwitz et tout ça. Et donc Forisson d'une certaine façon bénéficiera à la fin des années 70, début des années 80, bénéficiera du fait qu'il n'y a pas eu de grand travail d'historien. Et à ce moment-là, dans ce contexte-là, François Furet, président de l'école des hautes études en sciences sociales, et Raymond Aron, qui, à partir de 1967, s'était senti plus juif dans l'espace public qu'il ne l'était avant. Il avait été très choqué par la phrase du général de Gaulle parlant d'Israël et des juifs en disant « Un peuple sûr de lui est dominateur ». Donc Raymond Aron, qui était une caricature du juif français extrêmement républicain, juif en privé mais certainement pas en public, Raymond Aron avait un peu bougé. Et ils décident ensemble d'organiser un très grand colloque. Ça n'est pas dit explicitement mais le message est clair pour répondre à Faurisson. J'étais présent à ce colloque. Ça a duré trois ou quatre jours, ça a commencé à la Sorbonne, ça a continué à l'école des hautes études en sciences sociales, il y avait un monde fou. Et le clou du colloque, tenez-vous bien, c'est pas du tout ces historiens, comment dirais-je, de mon milieu professionnel, pas du tout. C'est un pharmacien. Je crois qu'il s'appelle Pressac. Mais si je me trompe, alors qui est ce monsieur ? J'ai oublié son nom mais peu importe. Ce pharmacien est quelqu'un qui a une mentalité de culture d'ingénieur, de technicien. Et il était allé voir Faurisson et il lui avait dit écoutez, je suis d'accord avec vous, je pense que comme vous, les chambres à gaz n'ont pas existé. Alors Faurisson est ravi, fait affaire avec lui et il dit je vais aller étudier tout ça sur place. Et il va à Auschwitz, il consulte les archives et il regarde qu'est-ce qu'on achète comme matériaux, le béton, les commandes de gaz, les cuves, que sais-je. Et il arrive à la conclusion que oui, il y a bien eu des chambres à gaz, etc. Auschwitz, parce que lui, il a fait une enquête, oui, pas du tout, sur les témoins, j'étais à Auschwitz, non, pas du tout. Lui, il a regardé qu'est-ce qu'on avait construit, comment ça fonctionnait, etc. Et donc, à ce colloque, il raconte tout ça, il raconte ce que je vous dis. Il a tiré un très gros livre publié au CNRS, enfin bon. Et donc, on a mis longtemps à réagir à Faurisson et à tout ça. Et ça a continué de prospérer. L'histoire est un peu plus compliquée, il y avait eu, avant d'autres personnes qui avaient évoqué cette idée. Mais en tout cas, le climat de la fin des années 70 et du début des années 80, c'est un climat ouvert aux révisionnistes, aux négationnistes. Donc, premier problème. Deuxième problème, je vais le dire de façon un peu simpliste, 1982, Israël fait son opération qu'il appelle paix en Galilée au Liban. Les troupes israéliennes arrivent jusqu'à Beyrouth. Les Nations Unies leur disent ça suffit maintenant. Les troupes israèles n'obtent en perdant. Arafat, ils veulent la peau d'Arafat apparemment. Arafat, grâce à l'ambassadeur de France qui m'a raconté, il s'en était occupé lui-même, M. Woutman, grâce à l'ambassadeur de France, arrive à monter, lui, et sa garde rapprochée. Et ils s'en vont et l'OLP quitte le Liban pour la Tunisie. En même temps, les milices chrétiennes libanaises massacrent mille, deux mille, je ne sais pas, palestiniens dans les camps de Sabra et de Shatila. Évidemment, je pense que l'armée israélienne n'est pas coupable. Mais évidemment, elle est présente, elle laisse faire et elle a créé les conditions. Et donc, d'un seul coup, l'image, l'image d'Israël est termine, même si au sein même d'Israël, des gens prothèsent, etc. Israël est une démocratie, ça a beaucoup contesté. Et, donc, d'un seul coup, ça va être le commencement du déclin de l'image positive d'Israël dans un pays comme la France. Et ce déclin ne va cesser de s'approfondir. Donc, deuxième phénomène extrêmement important, l'affaiblissement de l'aspect, les aspects négatifs, si vous voulez, de ce qui, jusque-là, ne posait pas problème. C'est évidemment quelque chose qui va, comment dirais-je, avoir un impact sur l'antisémitisme, sur la relance de l'antisémitisme en France. Enfin, dernier problème avec ces ramifications. En 1976, je crois, la France décide d'appliquer les accords internationaux, les conventions internationales qu'elle avait signées en ce qui concerne le regroupement familial pour les familles immigrées. Or, au même moment, il y a une crise très profonde de l'économie. Et cette crise très profonde, c'est une mutation, là encore, qui fait que, brusquement, en quelques années, l'industrie française n'a plus besoin de tous ces travailleurs immigrés qu'elle avait fait venir du Maghreb. Je simplifie, évidemment. Mais brusquement, ça se joue en quelques années. Parce que, on modifie l'organisation du travail, on en finit avec les forteresses ouvrières. Aujourd'hui, ça semble très, très lointain, ces usines où il y avait un très, très grand nombre d'OS, ouvriers spécialisés, qui étaient des immigrés qu'on était allés chercher en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et à qui on avait dit venez travailler en France, gagnez de l'argent et ensuite, vous repartirez au pays avec de l'argent. Alors, mettez-vous à la place de, par centaines de milliers, je ne vous parle pas d'une bricole, mettez-vous à la place de ces immigrés qui sont des hommes, qui vivent dans des foyers, dans des hôtels, comment dire, des marchands de sommeil, il ne fallait pas que ce soit très difficile, qui essaient d'envoyer de l'argent régulièrement au pays ou d'en amasser pour retourner au pays. mettez-vous à la place on leur dit un, il n'y a plus de boulot mais peut-être qu'il y en aura à nouveau et deux, vous pouvez faire venir femmes et enfants, regroupement familial. On, en quelques années, le paysage de l'immigration se transforme radicalement et, pour utiliser l'expression de Stéphane Essel qui avait fait un très gros rapport sur cette question, on passe d'une immigration de travail, des gens qui étaient venus pour travailler des hommes et qui se préparaient à revenir au pays à ce qu'il a appelé une immigration de peuplement. C'est-à-dire, les gens vont devenir français, vivre en France. Et si je simplifie à l'extrême, je dirais, avant, on avait des travailleurs immigrés qui étaient inclus uniquement par le travail et qui, en dehors de ça, n'avaient rien à voir avec la société française, n'envoyaient pas d'enfants à l'école, ne votaient pas, etc., ne parlaient pas forcément français. Donc, on avait des gens inclus par le travail et exclus pour tout le reste. On a, à partir de ces années-là, des gens qui, au contraire, sont plutôt exclus parce qu'il y a du chômage du point de vue du travail, mais qui deviennent français, qui rentrent dans la société française, qui vont envoyer leurs enfants dans les écoles, etc., et qui vont commencer à peupler massivement les logements sociaux que quittent les familles qui ont réussi à monter socialement pendant les 30 glorieuses et qui étaient des familles de toute petite classe moyenne ou ouvrières françaises, dans un certain nombre, laissent, si je puis dire, du logement social et ça va être les affaires de banlieue et tout ça. Et là, deux conditions favorables à l'antisémitisme. Premièrement, au sein de ces populations, je ne rentre pas dans le détail parce que je pense que tout le monde voit très bien ce dont il s'agit. Au sein de ces populations, je ne dis pas que tout le monde va suivre ce que je vous décris, évidemment, mais au sein de ces populations, deux discours vont venir alimenter l'âne des juifs. Et les deux discours ont quelque chose à voir avec la globalisation des problèmes avec le Proche-Orient et tout ça. Premier discours, nous sommes en France comme sont les Palestiniens avec Israël. Alors, ce n'est pas l'armée, c'est la police qui fait des contrôles, etc., des contrôles aux faciès, ce genre de choses. Donc, nous sommes traités en France, nous sommes les Palestiniens. On s'identifie à la cause palestinienne et cette identification à la cause palestinienne prend un tour parfois radical. Je ne veux pas dire que les gens vont agir ou autre, mais ça prend un tour radical. Et puis, un peu plus tard, et les deux phénomènes sont différents mais peuvent s'alimenter l'un l'autre ou se compléter, un peu plus tard, c'est le choc des civilisations dont parle Huntington, c'est-à-dire l'identification à l'idée qu'il y a un choc des civilisations entre l'Occident et l'Islam et que dans ce choc, il faut être du côté de l'Islam et que l'Occident, sa pointe avancée ou son symbole ou son incarnation, c'est Israël et c'est les Juifs. Et donc, se développe sur fond parfois d'une culture où il y avait déjà place pour une certaine haine des Juifs parce qu'on raconte parfois que c'était le grand amour entre les Juifs et les autres en Afrique du Nord. Parfois oui, mais enfin pas toujours. Bref, mais sur fond, comme on dit, dans un certain substrat historique, on voit se développer ces deux idées. Identification à une certaine image de la cause palestinienne d'un côté, identification à un Islam en guerre contre l'Occident et ça fabrique de l'antisémitisme. Premier phénomène. Et en même temps, c'est l'époque où le Front National cesse d'être un groupuscule pour devenir un grand parti. Le point de départ de cette mutation, là encore, on le met généralement à 1983 au moment d'une élection partielle à Dresden. Le Front National est antisémite. Il y a des enquêtes à l'époque qui le démontrent. Je me souviens d'un sondage, ils avaient tenu une grande réunion à Cannes ou à Nice avec tous leurs cadres et je me souviens très bien d'un sondage où on avait posé une question qui clairement établissait des préjugés antisémites nets ou sans ambiguïté et le Front National va prospérer parce qu'il va faire de l'immigration son cheval de bataille. Et on rentre dans quelque chose qui est paradoxal, qui est un peu fou, qui est que l'antisémitisme donc se relance d'un côté au sein de populations immigrées et d'un autre côté au sein d'une extrême droite qui connaît des succès et qui déteste les immigrés. Pour simplifier. Alors, parenthèse, acceptez une fois pour toutes ce que je vais vous dire parce que je crois que malheureusement c'est comme ça, les gens qui sont racistes, les gens qui sont antisémites etc. ne sont jamais embarrassés par leur contradiction. Donc ça, il faut avoir ça en tête une fois pour toutes parce que sinon on introduit le discours de la raison et on ne s'en sort pas. Bon. Donc, les années 80 sont cruciales parce que vous voyez réouverture. Et évidemment, j'ai oublié de vous dire que le Front National s'approprie en quelque sorte les thèses révisionnistes. Il y a des ouvrages très sérieux qui montent à quel point Jean-Marie Le Pen a été intéressé par Forisson et ce qu'il racontait sur les chambres à gaz. Un détail de l'histoire. Donc il nous dira que c'est un détail et il savait très bien ce qu'il faisait. Il sait très bien c'est un animal politique qui sait très bien ce qu'il fait. Et donc, on rentre dans une nouvelle période où l'antisémitisme commence à se redéployer. Dans ce contexte, une certaine extrême gauche n'est pas passive. Au sein de l'extrême gauche, on rencontre aussi de l'antisémitisme. parfois par anticolonialisme, Israël, c'est la colonisation. Parfois par anticapitalisme, les juifs c'est l'argent. Bon, tout ça existe et on verra même apparaître au début des années 2000 l'idée, la thèse que je crois fausse de l'islamoprogressisme. L'idée que les islamistes antisémites rejoignent, font affaire si vous voulez avec ce qu'on a appelé les progressistes c'est-à-dire l'extrême gauche. Je pense que c'est une thèse qui ne tient pas la route. En tout cas, moi, je l'ai traqué dans mes enquêtes de terrain et je n'ai jamais rencontré vraiment de choses très tangibles ou très lourdes qui montreraient une réelle convergence de l'islamisme radical et du gauchisme, pour le dire dans un autre vocabulaire. Mais enfin, c'est une thèse qui a prospéré. Alors, voilà ce qui se développe dans les années 90. mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là et par conséquent, il faut m'accorder encore une dizaine de... Ah non, moi, tout ce que tu veux. Il faut encore m'accorder quelques minutes. Parce que, que se passe-t-il ? Cet antisémitisme dont je viens de vous parler prospère. Il y a de la circulation avec le Proche-Orient, de la circulation virtuelle, avec Internet. Si vous voulez aller voir les sites, il y avait un journal en ligne français qui s'appelait Proche-Orient Info qui a disparu, mais qui publiait sans arrêt et qui m'avait donné un jour un dossier gros comme ça de coupure de presse venu du monde entier mais surtout du Proche-Orient et qui montrait non seulement qu'il y avait une haine des juifs permanente qui était développée depuis le Proche-Orient, mais que tout ça circulait avec Internet, les paraboles, les téléphones mobiles, etc. Donc tout ça prospère dans tous les sens. Donc un, le phénomène est global, il n'est pas inscrit uniquement dans l'espace français et deuxièmement, il se passe d'autres choses et ce sont peut-être les choses les plus étonnantes que je peux vous dire maintenant. La première est mineure, je la signale simplement. Au début des années 90, un professeur américain d'université, un historien, affirme que les juifs ont organisé la traite négrière. Donc ils sont responsables de la traite négrière. Alors c'est une idée qui a beaucoup plu dans certains milieux noirs et cette idée a été reprise, est arrivée en France via les Antilles, on comprend bien pourquoi, et elle a été reprise ici et là, ce qui fait que dans des milieux noirs, soit antillais, soit venus d'Afrique subsaharienne, vous rencontrez un antisémitisme qui pouvait d'ailleurs avoir quelque chose à voir avec le vieil anti-judaïsme, mais ça c'est encore autre chose, mais un antisémitisme qui va dire deux choses. Un, reprise de cette thèse donc américaine, les juifs ont organisé la traite négrière, non seulement c'est faux, mais en plus, des grands historiens noirs américains ont dit que tout ça ne venait pas la route une seconde, il n'empêche. Et deuxièmement, les juifs veulent avoir le monopole de la souffrance historique. Et donc, ils ne veulent pas qu'on parle de l'esclavage, de la traite négrière, etc. Bon. Je dis ce qui se dit, évidemment. Et donc, deuxième phénomène, donc le premier, le plus massif, c'est celui qui commence avec les phénomènes, disons, de transformation de l'immigration. Le deuxième, beaucoup plus limité concerne les noirs, mais je voudrais moi attirer votre attention sur un troisième problème et qui est le plus compliqué à mes yeux. C'est quelqu'un, j'avais fait un jour un article sur Dieu donné et j'étais passé à côté de ça et c'est un lecteur de mon article qui m'avait écrit, je ne me souviens pas de son nom, donc je regrette de ne pas pouvoir citer mes sources, mais c'est lui qui m'a attiré mon attention sur ce problème qui est un grand problème. Il existe aujourd'hui à travers Internet avec le complotisme, c'est-à-dire l'idée que nos élites mentent, les profs mentent, ne savent pas, les journalistes racontent n'importe quoi, les élites politiques passent leur temps à mentir, etc. Donc je m'informe tout seul et je m'informe sur Internet. Et il existe aujourd'hui cette culture d'Internet qui est aussi une culture de l'interaction, de la circulation immédiate des données, enfin de ce qu'on veut mettre, bon, c'est sans contrôle ou sans grande capacité de contrôle. Il existe une culture antisémite qui se développe, qui n'est pas seulement ce que j'ai évoqué jusqu'ici, l'extrême droite, l'extrême gauche, les noirs, les gens venus d'Afrique du Nord, etc., qui est autre chose, qui est que les Juifs, c'est l'obstacle à ce que j'existe moi-même et à ce que je m'exprime, y compris d'ailleurs parce que les Juifs sont très vigilants et disent on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. la culture Internet, c'est la culture qui veut aussi que je puisse dire n'importe quoi, c'est mon opinion, j'ai le droit de le dire et je la mets, bon. Et donc, il existe aujourd'hui beaucoup plus diffus, je ne peux pas vous dire dans quel milieu exactement, il n'y a pas eu d'enquête là-dessus, mais il existe aujourd'hui dans la culture de notre pays, il existe une diffusion d'un antisémitisme qui ne s'arrête pas au seul groupe dont je vous ai parlé, précision. Alors oui, il est vrai qu'au sommet des efforts sont faits par le Front National pour se couper d'un certain antisémitisme. Marine Le Pen, je pense que vous le savez, était allée aux Etats-Unis et avait fait des pieds et des mains pour rencontrer l'ambassadeur d'Israël qu'elle a rencontré dans des conditions un peu obscures. Elle a voulu aller en Israël officiellement, on lui a dit comme touriste si vous voulez, mais pas officiellement. Par contre, son compagnon, Louis Alliot, qui dit d'ailleurs, qui fait savoir à deux ou trois reprises qu'il a une grand-mère ou un grand-père juif, je ne sais plus, bon, lui a été en Israël. Enfin, il y a un effort de ce côté-là du Front National. C'est vrai. Mais, il n'empêche que tout ça continue d'exister et que ce ferment dont je viens de vous parler, cette culture Internet, vous voyez, dont je ne peux pas vous dire exactement qui en est partie prenante sur ce modèle-là, ça existe et évidemment, ça participe de ce renouveau de l'antisémitisme. Et donc, je ne dirais pas aujourd'hui que le problème se limite seulement à des milieux qu'on peut classiquement identifier. C'était le point sur lequel je voulais peut-être terminer cette présentation. Déjà ? Enfin, je peux, on peut encore... Mais on m'avait dit 45 minutes, une heure, ça doit faire ça. Mais on va discuter. Attendez, j'ai encore des choses à dire, mais ça m'intéresse plus que je pense. Merci, Michel, pour cette présentation d'une très grande clarté, pas évidente, de pouvoir présenter un phénomène aussi complexe de façon aussi lumineuse et claire, aussi structurée. Je crois que c'est une très bonne leçon pour tous les étudiants qui sont là et pour certains enseignants aussi. Je tiens aussi donc à le dire. Alors, je dirais moi deux, trois mots le temps de laisser à notre public le temps de préparer des remarques ou des questions parce que je retiens déjà un premier point qui est fondamental. C'est que en termes d'opi, il faut distinguer l'opinion publique des actes antisémites. L'opinion publique aujourd'hui en France n'est pas antisémite. Ça, je crois que c'est important. Là, il y a une grande évolution parce qu'on avait fait un sondage en 1947, deux ans après la guerre, où, d'où il ressortait que la majorité près d'un Français sur d'autres ne considérait pas les Juifs comme des Français comme les autres. On sortait de la guerre. C'est-à-dire, à la limite, comme s'ils avaient intégré le discours de Vichy qui était encore là. Aujourd'hui, enfin, je me tourne cette fois vers le sociologue, ça me paraît impensable qu'on puisse trouver cela en France, sauf peut-être dans des groupes très marginaux. Donc, au niveau de l'opinion, c'est clair. Alors là, par contre, là, c'est vrai, il y a une explosion, c'est ce que j'ai dit au début, une explosion des actes antisémites. Et alors là, c'est là où je dis, oui, il y a une concomitance, c'est là où peut-être que l'historien va parler, il y a une concomitance très nette entre 2000, l'année 2000, le début de la deuxième intifada, et les violences, les violences antisémites qui aboutiront à des assassinats plus tard. Mais on commence à tabasser des juifs dans la rue et les pouvoirs publics à l'époque, eh bien, ne savent pas comment réagir. Il y a même une sorte de dénégation par rapport à la dimension antisémite de ces événements. À l'époque, c'était aussi, c'était la cohabitation Jospin-Chirac. C'était à ce moment-là. Donc je crois que c'est très important de bien faire la distinction, alors que l'opinion en France, il faut le dire, est plutôt anti-musulmane. Elle est plutôt anti-musulmane, même si les musulmans ne subissent pas de, proportionnellement, au nombre de juifs en France, les mêmes violences. Ça, c'était la deuxième remarque que je voulais dire. D'autre part, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on ne peut pas parler d'islamo-progressif. C'est un concept qui, comme l'islamo-fascisme ressorti comme ça, c'est, enfin, pour l'historien que je suis, si j'ose dire, que c'est pas très catholique. Ça me paraît pas très catholique. Pas très cachère. C'est pas très cachère. Cela étant dit, je me tourne vers le sociologue, c'est bien qu'on soit comme ça à deux voix. C'est vrai que dans certaines manifestations, on a vu quand même en juillet 2014, des gens d'extrême-gauche, des militants d'extrême-gauche à côté de femmes voilées ou de traits de drapeaux du Hamas. Donc, là, ça fait réfléchir, quand même. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Et il y a d'autres pas. Tu as souligné un, comment dire, un antisémitisme d'extrême-gauche qui est très ancien, déjà du temps de l'affaire Dreyfus. Déjà du temps de l'affaire Dreyfus. La gauche ne s'est pas lancée tout de suite loin de là dans la défense de Dreyfus au nom de la même raison que tu soulignais, à savoir, c'est un bourgeois. Il défend le capital, etc. Bon, très bien. Mais là où il y a le problème se pose, c'est par rapport, alors là, c'est quand je rencontre des collègues du secondaire, c'est que lorsque, et ça, tu le sais parfaitement, c'est qu'effectivement, nos collègues du secondaire sont dans l'ensemble plutôt marqués à gauche et se trouvent des armées et se trouvent des armées alors qu'on leur a donné des éléments de langage depuis les événements de janvier. Mais lorsque il y a une réponse à ces éléments de langage, ils sont des armées. et sur la question de la Shoah, sur la question de l'antisémitisme et antisionisme, et c'est là, et tu le soulignes dans ton petit livre, d'ailleurs, l'importance de l'école et de l'enseignement. Et là, je crois qu'il y a eu une défaillance sérieuse de l'éducation nationale. Il est quand même incroyable qu'aujourd'hui, seulement un tiers des élèves juifs sont restés dans l'enseignement laïque. C'était impensable dans ma génération ou dans la tienne. Impensable. On y est tous, les juifs faisaient l'école laïque. Donc là, le pacte républicain est interpellé très sérieusement. Bon, voilà, c'était quelques romans que je voulais dire. Si vous m'y autorisez, je vais lui répondre et surtout à la fin parce que c'est une question énorme qui est derrière des remarques qui ont l'air comme ça un peu limitées. Bon, premièrement, oui, c'est très juste l'antisémitisme comme opinion juste après la guerre. Il y a des phrases, une phrase en particulier très célèbre de Sartre dans laquelle il dit après la guerre avant la guerre l'antisémitisme était une opinion, maintenant nous savons que c'est un crime. Mais il n'empêche qu'il n'y avait plus plus de crimes antisémites en France en 1947 ou en 1948. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Oui, il y a moins d'opinions ou de préjugés antisémiques si on faisait des statistiques comme ça en France. Il y en a beaucoup moins que dans le passé. Mais oui, il y a beaucoup plus de violences, d'attaques, de menaces, etc. Ça, c'est tout à fait d'accord. Deux, je vais en rajouter une louche si je peux dire sur ce contexte de la fin des années 90. Si l'électorat juif a beaucoup basculé à droite ces dernières années, c'est parce que, je vais dire très simplement, Nicolas Sarkozy a mieux compris que Lionel Jospin ce qui se passait en ce qui concerne les juifs à l'époque. C'est très clair. C'est très clair. Donc, la politique, ça existe aussi. Et l'autre jour, on m'avait demandé de commenter les cérémonies pour l'hyperkarcher, l'hypermarché karcher avec ministre, etc. Eh bien, je peux vous dire karcher. J'y arrive. C'est Sarkozy qui tremont. J'y arrive. J'y arrive. Celui qui a été le plus applaudi par les gens qui étaient là quand il est arrivé, c'est Sarkozy. C'était très net. Très, très net. Il garde un... Bon. Troisième remarque. Je suis absolument d'accord et je vais illustrer le problème que tu as soulevé en ce qui concerne l'importance de l'école. Parmi les problèmes de l'école, les enseignants ne sont pas assez préparés. Ils ont la connaissance historique, par exemple. Le problème, c'est de savoir discuter et c'est de savoir ouvrir des débats. L'école est fermée au débat, ou trop. Elle a peur du débat. Très peur. Et je vous en donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé. J'espère ne choquer personne. Quand il y a eu, donc, Charlie, puis l'hypermarché karcher, quand il y a eu tout ça, on a demandé une minute de silence dans les écoles. Et comme vous le savez, un certain nombre d'élèves ont refusé de faire cette minute de silence. Et, ce qui est apparu, parce que les journalistes ont posé des questions, on a compris qu'un de leurs arguments, c'était d'abord, un, je ne suis pas Charlie. Ils ont insulté, ils ont blasphémé, etc. Et deux, il y a deux poids de mesure dans ce pays. Dieu donné, dès qu'il dit qu'il n'aime pas les juifs, dès qu'il critique les juifs, etc., on le sanctionne. Et Charlie, alors, il blasphème le prophète et il n'est pas sanctionné. Il y a beaucoup de choses à répondre, évidemment, à une telle affirmation. Mais l'école a eu peur d'ouvrir des débats, là-dessus. Elle a eu très peur d'ouvrir des débats. Et c'est un problème beaucoup plus large, évidemment. Mais je crois vraiment que notre système éducatif, il ne s'agit pas de dire qu'on parle de tout, n'importe quoi, mais il faut préparer davantage l'école à s'ouvrir au débat, à aller vers l'extérieur. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir directement avec l'antisémitisme, mais qui illustre aussi ça. Vous vous souvenez de ces affaires de théorie du genre sur lesquelles on apprendrait aux enfants des écoles des choses hallucinantes sur le genre. Eh bien, je me souviens d'un article qui m'avait semblé profondément juste de François Dubé, un collègue sociologue qui avait dit si l'école allait davantage vers les familles, en particulier issues de l'immigration, s'il y avait davantage de communication, eh bien, on expliquerait aux parents beaucoup de choses et il n'y aurait pas ce genre d'affaires. Donc ça, c'est le troisième point. Mais je voudrais arriver au dernier point. Alors là, il faudrait presque que je fasse quelques minutes d'explication. Non, non, mais tu es là pour ça. Ce qu'évoque Jean-Marc, je vais le résumer en une ou deux phrases parce que je suis arrivé à un grand problème. mais c'est déjà immense. Jusque dans les années 60, les Juifs de France étaient des Israélites. Bokia, disparu de notre vocabulaire. Ils étaient Juifs en privé et ils ne l'étaient pas dans l'espace public. sont arrivés fin des années 60 et toutes les années 70. Dans ce contexte où l'antisémitisme, comme je vous l'ai dit, n'avait pas beaucoup d'espace, les Juifs de France sont devenus très visibles. Ils se sont mis à soutenir Israël ostensiblement. Ils ont commencé à développer des institutions communautaires visibles. ils sont descendus dans la rue visiblement en disant quand il y avait par exemple Copernic, la manifestation, c'était les Juifs sont dans la rue. C'était un des slogans. Autrement dit, là, ils étaient dans l'espace public en tant que Juifs. Et c'est une sorte d'âge d'or dans lequel les Juifs de France vivaient sur un mode de plus en plus communautaire et en même temps très républicain. On pourrait appeler ça une formule néo-républicaine. Et puis tout ça se déglingue avec tout ce que je vous ai décrit et ce néo-républicanisme ne marche pas au moins bien. Et donc, vous savez que par milliers des familles juives quittent la France et pas seulement pour Israël. Non, absolument. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Donc ça, c'est un autre sujet même si... Parce que derrière ça, il y a une grande intervue. Jusqu'à quel point ce que disent, font, pensent, expriment les Juifs dans un pays ou dans un autre a-t-il quelque chose à voir avec l'antisémitisme ? Fabriquent-ils ou non de l'antisémitisme ? Il faut être très prudent parce que dès qu'on pose cette question, on peut dire vous êtes en train de suggérer que les Juifs ont une responsabilité dans l'antisémitisme qui les atteint. Évidemment pas. Mais en même temps, on sent très bien que selon la façon dont vivent les communautés juives, je dirais l'antisémitisme pourra prendre un tour ou un autre par exemple. Face à des Juifs visibles, on ne dira pas la même chose que face à des Juifs non visibles. L'antisémitisme, oui. Mais en tout cas, voilà, la question que... Je n'ai pas la réponse, mais derrière la question que tu évoquais, il me semble qu'il y a cette question, est-ce que pour expliquer l'antisémitisme, on a besoin de savoir qui sont les Juifs d'un pays, comment ils vivent, etc. Je me souviens, il y avait un journaliste qui s'appelait Lampvail, dans les années 60, qui avait publié un livre, le titre était « L'antisémitisme sans Juifs ». Alors ça, c'est très intéressant, si je peux dire. C'était dans un certain nombre de pays d'Europe centrale, où les Juifs avaient tous été liquidés ou pratiquement, eh bien, il restait de l'antisémitisme à qu'il n'y avait plus de Juifs. Donc là, on ne peut vraiment pas mettre l'antisémitisme sur le dos des Juifs. Mais dans d'autres situations, voilà, je donne un exemple, je vais vous donner un exemple parce que ça m'a posé des problèmes. Je préfère mettre les choses vraiment sur la tête. Quand j'ai publié le gros livre dont Jean-Marc Chouraki parlait il y a un instant, « La tentation antisémite », j'avais eu la chance d'être très bien traité par le journal Libération, qui en avait fait ça une, qui avait consacré, je ne sais pas moi, quatre ou cinq pages à ce livre, et qui m'avait interviewé. Et dans l'interview, alors que c'est un thème mineur du livre, pratiquement, j'ai eu le malheur de dire, si le CRIF s'exprimait autrement à propos d'Israël, il y aurait peut-être aussi moins d'espace pour dire que tout ce que fait Israël est en bien, les Juifs doivent être solidaires d'Israël, et donc par conséquent, les Juifs sont solidaires, y compris des pires horreurs que peut faire parfois le gouvernement israélien. Donc j'avais dit, en demandant aux Juifs de France d'être inconditionnellement un soutien à la politique du gouvernement israélien, quoi que soit cette politique, eh bien, le CRIF rend un mauvais service parce que il peut, comment dirais-je, donner un argument à ceux qui disent, vous voyez, qu'il faut être contre les Juifs, puisqu'on nous dit qu'Israël et les Juifs, c'est la même chose, et qu'Israël fait ceci, donc voyez le problème, c'est très dangereux en même temps de dire ça. Alors je me suis fait engueuler, j'arrive au bureau avec Libération sous le bras, j'étais tout content, parce que quand même, et le téléphone sonnait, désespérément, c'était le patron du CRIF qui m'a engueulé avec une violence verbale. C'était qui à l'époque ? M. Cuckerman, mais très violent. Le premier M. Cuckerman. Le premier M. Cuckerman, ça a été très très violent, je vous raconte, c'est pour l'anecdote, donc bon, je lui dis, écoutez, si vous pouvez me donner un exemple réel dans lequel il apparaît clairement que le CRIF a pris la moindre distance avec la politique du gouvernement israélien, je reviendrai sur ce que j'ai dit, je trouverai bien l'occasion dans les médias pour revenir sur ce que j'ai dit. Bon, vraiment, moi, il s'est énervé encore, la conversation s'est terminée de façon un peu abrupte, et deux heures plus tard, il me re-téléphonait, il me disait, et si on déjeunait ensemble ? Donc j'ai déjeuné avec lui ensemble. Mais bon, mais vous voyez, là, il y a un problème intéressant, dans quelle mesure on peut aussi se demander si l'existence, le fonctionnement de communautés juives ou pas, etc., pèse sur l'antisémitisme. Mais c'est des discussions très dangereuses, donc vous ne m'entraînerez pas trop loin sur ce terrain, mais je crois qu'il faut aussi accepter de y réfléchir. Juste là-dessus, et après, la parole. Parce qu'effectivement, c'est très risqué. J'écoutais l'émission il y a deux jours, sur le fameux épisode du port de la Kippa. Le téléphone seul. Donc c'est les auditeurs qui prenaient la parole. Il n'y a pas eu un mot, les auditeurs, pour considérer que ce rabbin, ou non, je n'aime pas le rabbin d'ailleurs, ce professeur, pour plaindre ce professeur. Il n'y a pas eu un mot. C'était, oui, mais nous sommes dans une France laïque, et on ne doit pas porter des signes extérieurs, donc religieux, quels qu'ils soient, dans l'espace public, ce qui est faux, dans l'espace public. La loi de 1905, ce qui est encore faux, la loi de 1905 dit clairement que, elle a dit, de force, on a mis les curés dans leur église et pour ne rien porter à l'extérieur. C'est faux, puisqu'il y a eu un débat au moment de la loi de 1905 qui, sur cette question du port public, on a dit, mais on peut porter à l'extérieur, n'importe qui peut porter à l'extérieur et peut s'habiller comme il l'entend. Donc, c'était très, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a été retenu là ? C'est non pas la violence qui a été faite, mais c'est le fait, oui, mais, bon, j'exagère, c'est, bon, dans une certaine mesure, il s'est donné des verges pour se faire battre, ce type-là, en se baladant avec une qui part. Donc, alors, c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est là qu'il y a un vrai problème, c'est quelle est la limite pour l'expression d'une certaine forme d'identité, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, une certaine forme d'identité. Donc, est-ce qu'on va commencer à aller taper sur tous les barbus qui soient de tout poil juifs, musulmans, il y en a des poils, de partout, juifs, musulmans, ou les femmes qui sont voilées ou pas voilées, etc., on n'en finit plus. On n'en finit plus. Donc, là, je crois que, oui, moi, je pense que les différents groupes, je n'aime pas le mot communauté, les différents groupes qui se reconnaissent dans certaines valeurs, dans certaines, etc., peuvent effectivement, dans l'espace, peuvent, à partir du moment où ils ne remettent pas en cause l'équilibre républicain, peuvent s'exprimer. par contre, la question du Christ, ça, c'est un autre problème. Et là, c'est là où je suis d'accord avec toi, ça, c'est un autre problème. Parle-moi, une remarque d'histoire, une dernière, c'est à propos de Sabra Achatila. Sabra Achatila, ça, tu as donné l'effet grand 1. mais le grand 2, c'est que la commission israélienne qui a statué, a conduit, a élaboré le concept, en citant d'ailleurs la Bible, pas du Nord, alors qu'ils sont laïcs, mais simplement, ils ont pris un truc biblique comme image, de responsabilité indirecte, ce qui a conduit à la démission du chef d'état-major, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, qui était Shaone, et trois mois après, du premier ministre qui s'appelait Béguin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays en guerre qui seraient parvenus à venir à ça. Cela étant dit, c'est un excuse, Auréa. Alors, je te laisse animer le débat. Non, non, non. Non, mais il y a plein de personnes qui veulent intervenir. Merci. Juste une question. Comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui, d'après des informations de journalistes, des citoyens... Alors, j'ai toujours quelques difficultés maintenant, surtout après avoir entendu ce que j'ai entendu. Autrefois, je suis un peu âgé, nous disions israélites. Des citoyens israélites votent Front National. Pouvez-vous m'expliquer ? Si, ça s'explique, hélas, mais ça, je vous laisse plutôt la parole. Bon, écoutez, la réponse est malheureusement assez élémentaire. parmi les Juifs de France, vous en avez un certain nombre qui se disent la grande affaire, c'est les Arabes et c'est les musulmans. Qui est-ce qui nous en protège le mieux ? C'est le Front National. Et si, en plus, la présidente du Front National se dédiabolise et montre qu'elle n'est pas elle-même antisémite, alors là, les vannes sont... Voilà, c'est très simple. Malheureusement. Il y a des musulmans aussi qui votent Front National pour les faits inverses. J'ai le micro, je me permets d'intervenir avec trois remarques. D'abord, j'ai beaucoup apprécié l'analyse. D'abord, en commençant, en commençant, le mélange des différentes notions qui donnent un aperçu sur la complexité du problème antisémite, anti-judaïste, raciste, tout ça. Et évidemment, dans les débats publics, ça se mélange. Et donc, on a au moins deux, trois discours différents. D'abord, les intellectuels aussi de droite, la néo-réactionnaire. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux pages sur ce phénomène-là. Donc aussi, dans l'ancien antisémitisme, c'est une grande partie des scientifiques, historiens, qui ont falsifié l'histoire, la notion de zionisme et tout ça. Donc, ce n'est pas évident de trouver un dialogue, un discours pour décomplexifier, pour trouver une parade. et le monsieur justement a référé à la paradoxie et vous aussi de voir comment est-ce qu'on peut être raciste. Je pense qu'Edgar Morin, avec sa notion de homo-démence, a trouvé, pas un vaccin, mais pour mieux saisir que nous ne sommes pas seulement homo-zapiens, mais depuis des millénaires, nous sommes aussi un peu fous et des fois beaucoup. Donc, je me demande si vous partagez cette approche d'Edgar Morin. Et troisième remarque finale, c'est évident que depuis les grandes crises aussi économiques, vous avez fait déjà le lien, mais il y a une résurgence du communautarisme, de chercher une identité dans le monde aussi. Il y avait un article il y a quelques temps, le retour de Dieu, que nous critiquent des enfants des Lumières, pensés dépassés, mais dans cette crise, dans toutes ces crises, et ce n'est pas seulement ici, mais en Inde ou ailleurs, au Japon, même en Chine, on retrouve ce phénomène-là. Donc, la question des crises économiques, politiques, sociaux, renforce ces tendances. Et donc, finalement, encore une remarque, l'extrême droite, je viens de l'Allemagne, ne plus être antisémite dans le sens traditionnel, mais antisémite dans le sens des Arabes et des Musulmans. Aussi en France, ça a remplacé la xénophobie, le racisme, tout ça. Ce ne sont plus les Juifs qui sont la cible, enfin, des marginaux, mais pas, je partage l'analyse de Jean-Marc Chouraqui, ce n'est pas la majorité ni en Allemagne ni ailleurs qui soit encore antisémite dans le sens traditionnel. Ce sont des commentaires plus que des questions dont je ne vais pas vraiment répondre. Je voudrais juste ajouter une ou deux choses. Parmi ces néo-conservateurs dont on parle tant, qui sont apparus aux États-Unis à la fin des années 70, ce n'est pas nouveau, ce phénomène, un certain nombre sont juifs. Bon. Deuxièmement, sur, on est tout à fait d'accord, le communautarisme, le retour de Dieu. Il y a un très bon philosophe, Marcel Gaucher, qui avait publié un livre il y a une trentaine d'années maintenant sur le désenchantement du monde, c'est-à-dire la religion a disparu, alors il est obligé de se rattraper aux branches et de dire non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je n'ai pas voulu dire qu'il n'y avait plus de religion, j'ai voulu lui parler de sécularisation de la religion. Bon, enfin, il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas décrire le monde contemporain sans introduire la religion, ce qui ne veut pas dire que la religion soit la tradition ou soit l'archaïsme. Les mêmes qui parlent au nom de la tradition peuvent être extrêmement modernes, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, je voudrais ajouter juste une chose, je pense que dans beaucoup de pays, il y a une crise de sens, une crise du sens, les gens cherchent à donner un sens à leur existence et que la politique n'est plus capable aujourd'hui, ou bien mal, ou bien peu, si on prend un pays comme la France, de répondre aux attentes de ce type. Et je pense qu'il est urgent de recomposer la politique et qu'on aura peut-être moins de ces dérives, de ces inquiétudes légitimes qu'on peut avoir s'il y a plus de politique. Voilà ce que je pense, mais c'est un autre problème. Juste, en prolongement, on a cru dans la science, alors qu'en fait, alors qu'en fait, il y avait un manque, un déficit de sens. Et c'est maintenant que ce déficit de sens apparaît, à partir du moment où on s'est rendu compte que le scientisme, finalement, ne comblait pas l'humain. On est d'accord, ce qui pourrait nous ramener à Edgar Morin, mais ça c'est... C'est ça. Alors, bonsoir, merci d'être venu et de nous avoir éclairé si brillamment pour un problème qui est si complexe. Alors, j'avais juste deux questions à vous poser. Alors, concernant, la première, concernant Dieudonné et Soral qu'on n'a pas parlé, est-ce que tout simplement ce n'est pas aussi une affaire de business ? Parce que quand on voit que Dieudonné a déposé la marque concernant sa fameuse... quenelle, voilà, et qu'il y a une bagarre à ce niveau-là pour des droits d'auteur que finalement, il fait ça, le comble, il récupère un peu une sorte de clientélisme. Il s'est aperçu qu'il y avait un business à faire et il s'est engouffré là-dedans avec Soral et avec d'autres. Ils ont dit qu'il y a un business à faire sur Internet, etc. Donc, c'est aussi une question d'argent. Et deuxième chose, c'est concernant toute cette histoire de communautarisme. Je crois qu'en France, on était dans un esprit républicain et puis sont venus se greffer depuis quelques années tout ce qui est anglais et américain, une autre intégration de la société par communauté en se moquant un peu de la France et de son esprit républicain en disant « Vous ne laissez pas les Arras porter le voile, vous êtes différents de nous » et donc, petit à petit, c'est greffé et je crois que beaucoup de Juifs sont tombés dans ce piège du communautarisme et que c'est un vrai problème aujourd'hui. Moi, je le ressens comme ça. Voilà. Bon, c'est des belles questions. La première, je ne vais pas être trop long parce que vous avez dit « Je crois l'essentiel ». Oui, il peut y avoir du business, bien sûr, mais vous savez, l'antisémitisme qui s'est relancé au début des années 80, après le révisionnisme, je ne sais pas, j'ai essayé de coûter beaucoup de choses, j'aurais pu le dire aussi, on a accusé les Juifs de « Shoah business » de faire de l'argent. Dieu donné le dit. C'est ce que dit Dieu donné. Donc, voilà, ce qui est intéressant avec Dieu donné, c'est un peu comme Al Capone, pour l'attraper, on l'a attrapé par l'argent, le fisc, etc., un peu comme Al Capone qui a fini ses jours à Alcatraz parce qu'il s'était fait attraper de cette manière. Donc, Donc, bon, Soral ne me semble pas être un personnage très important ou très intéressant, mais ce que j'en dirais, c'est que même s'il y a du business derrière tout ça, même s'il y a du business, et c'est une bonne chose qu'il y ait du business que ça permet d'attraper, il faut regarder quand même ce qu'ils disent, le contenu, parce que c'est ça qui plaît aux gens, que les gens soient même prêts à payer, mais c'est ça, c'est le contenu. Et donc, c'est des pensées, évidemment, que je trouverais plus. C'est la deuxième question, c'est la deuxième question, alors là, elle est beaucoup plus lourde. Je pense que le problème est le suivant. Nous sommes dans un monde où se développent des particularismes en tout genre et qui, contrairement à ce qui existait dans le passé, en tout cas en France, ces particularismes veulent être reconnus et qu'il est difficile de dire à des gens qui disent « je veux être reconnu » qui le font de bonne foi, de façon non-violente, de façon, comment dirais-je, qui ne devrait déranger personne, sinon donner des spectacles un peu inattendus, mais il est difficile de leur dire « ta culture ne doit pas exister, ta culture garde-la pour ta vie privée », c'est difficile. Et donc, on a vu en France développer un débat qui existe partout et qui est le même dans le monde anglo-saxon, contrairement, peut-être, à ce que vous avez dit, qui est pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les différences. Et si je simplifie à l'extrême, je vais vous dire, celui qui a le mieux formulé ce débat en France, c'est Régis Debré, il y a déjà 30 ans. Il y a à peu près 30 ans, il a publié dans le Nouvel Observateur un article dans lequel il disait « il faut choisir ou bien on est républicain ou bien on est démocrate ». Alors, qu'est-ce qu'il appelait républicain et qu'est-ce qu'il appelait démocrate ? Un républicain, c'est quelqu'un qui dit « dans l'espace public, il n'y a que des citoyens libres et égaux en droit et par conséquent, les particularistes religieux ou autres, c'est pour la vie privée ». Et si on est démocrate, dans le vocabulaire de Régis Debré, alors, ça veut dire qu'on reconnaît des identités particulières, même si moi non plus, j'aime pas beaucoup le mot, on les reconnaît dans l'espace public. Alors, c'est un modèle plutôt anglo-saxon, mais vous savez, dans le monde anglo-saxon, il y a aussi des gens qui pensent autrement. Le débat, dans le monde anglo-saxon, chez les philosophes, a opposé des gens qui étaient « libéral », c'est-à-dire républicain, dans le gamé d'un français, ou d'autres qui étaient « communitarian », c'est-à-dire démocrate. Donc, c'est un débat. Acceptons cette idée. Et je pense que... Moi, je suis plutôt du côté démocrate, plutôt. Et je pense que la grande faiblesse du modèle français républicain classique, c'est qu'il est devenu incantatoire. Il ne répond plus aux problèmes. C'est ça, il est magnifique. Moi, je suis un enfant de cette école laïque, de la République, comme, je pense, la qualité d'entre nous. Je suis très attaché. Mais c'est une promesse qui ne marche plus. ou pas pour tout le monde, ou pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Et les premiers, et ça, c'est des choses, évidemment, qu'il faut dire avec beaucoup de prudence, mais les premiers à avoir montré que ce modèle ne marchait plus, ce sont les Juifs de France. Les Juifs de France, ils n'ont pas suivi le modèle américain. Ils se sont construits visiblement dans l'espace public. Voilà. Et donc, ça s'est fait dans les années 70. Il y a des gens qui ont dit on va faire 10 heures ou 12 heures, je ne sais plus, pour Israël. Il y en a d'autres qui ont dit on va ouvrir des écoles, on va développer des institutions culturelles. Il y avait des choses beaucoup plus discrètes. Mais enfin, il suffit d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de communautés juives, aller faire un tour à Sarcelles ou à Créteil ou dans les, je ne sais plus, je crois, 18e ou 19e arrondissements de Paris. Peut-être dans la région ici, il y a aussi des endroits un peu comme ça. Ce sont les Juifs eux-mêmes. Ce ne sont pas des gens qui ont importé un modèle américain ou anglais. Non, ce sont les Juifs eux-mêmes, dans un contexte qui favorisait ça, qui ont construit tout ça. Et une fois que tout ça, et je vais vous dire la conclusion que j'en tire, une fois que tout ça existe, quand ça marche bien, quand il n'y a pas d'antisémitisme, c'est peut-être plus agréable d'être juif pleinement, si je puis dire, y compris dans l'espace public qu'uniquement en privé. Le problème, c'est que ça ne marche plus. Et pourquoi tant de Juifs font l'aliyah vers Israël plutôt que d'aller vivre s'ils ont de l'argent au Québec ou en Suisse ? Bon, pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas seulement un problème de sécurité ou de peur légitime qu'il y a en plus l'idée qu'en Israël, je serais juif dans l'espace public et pas simplement dans ma vie privée. Je serais pleinement juif. Donc, vous voyez, tout ça, pour vous dire, c'est des problèmes compliqués, il ne faut pas aller trop, trop vite. Voilà, moi, je pense que je vois très bien les dangers du communautarisme extrême. je vois très bien les dangers aussi de l'injonction républicaine sans nuance et que, ben, on est dans un pays qui n'arrive pas à, et je n'ai pas la réponse moi non plus, mais qui vit ce problème et qui n'a pas forcément la réponse à ce problème sur fond de violence, etc. Je voudrais juste compléter en disant, au moment de l'émancipation des juifs en France, il y a eu un débat à l'Assemblée constituante. Et à ce moment-là, il y a eu un député qui a dit il faut tout accorder aux juifs en tant... Non, 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 il s'appelait Clermont-Tonnerre. Un comte, mais c'était un député. Et il faut tout accorder aux juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation. Et la République s'est basée finalement là-dessus. Mais il faut oublier deux choses. L'entrée dans l'espace visible contemporain, il tient à l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord qui avaient, qui étaient structurés en communauté, donc en Afrique du Nord et qui sont arrivés, qui ont régénéré la communauté juive exandes, exandes, achkénares, etc. Donc ça tient déjà ce premier marqueur de cette époque. Mais maintenant beaucoup de personnes plus contemporaines et ça rebondit sur ce dont on en parlait tout à l'heure. Quand vous vous sentez agressés, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous regroupez. Vous vous regroupez. Les 4, 5e, les 3, 4e des élèves qui sont en école juive, leurs parents ne leur ont jamais donné d'éducation juive. Ils n'ont jamais été religieux. Ils sont allés dans les écoles juives à partir des années 2000 pour des questions de sécurité. Donc effectivement, l'antisémitisme aussi est un support du communautarisme. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples que ça. Merci d'abord pour la qualité de vos éclairages. Je vais vous poser une question, mais avant, j'ai quand même noté qu'en 82, les Juifs organisaient la traite négrière. et en 60 à Orléans, les boutiquiers juifs organisaient la traite des blanches. Parfaitement illustré par le fameux livre d'Évière Morin. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport au débat dans l'école et pas que dans l'école d'ailleurs, parce qu'on est plus ou moins dans son entourage et quand on est enseignants aussi, enseignants aussi, confrontés à ça. Vous l'avez dit et ce qui cristallise les arguments notamment de jeunes de confession musulmane dans les banlieues, ce qui cristallise l'antisémitisme ou à la limite des arguments anti-juifs, c'est le fameux conflit israélo-palestinien. Je pense que, aussi bien dans les écoles que de la part du gouvernement, des politiques, on ne dit pratiquement rien là-dessus. C'est-à-dire, quels sont les arguments que l'on devrait formuler à ces jeunes pour essayer de combattre ces arguments antisémites qui sont souvent d'ailleurs parce qu'ils ont une solidarité aussi religieuse. mais c'est quand même les principaux arguments qu'on nous envoie dans la figure. Oui, mais effectivement, il y a des attentats dans le monde, mais comment se comportent ils ne disent pas les Israéliens parce qu'ils confondent l'État et la religion des gens du pays. Eh bien, ils ont raison de se défendre. Nous nous défendons. Donc, quels sont les arguments selon vous très importants qu'il faudrait formuler à ces jeunes ? Merci de votre réponse. Écoutez-moi, je ne suis pas pédagogue donc ça m'est très difficile de vous répondre. Ce que je peux dire, c'est ceci. Il y a des profs qui s'en sortent bien, qui savent traiter ces questions. Il n'y a pas que des profs débordés, comme ça, des autres. et ceux qui savent traiter ces questions sont ceux qui savent créer la discussion autour de ces enjeux et créer la discussion et introduire dans la discussion des éléments qui la rendent plus compliquée. On parlait d'Edgar Morin à plusieurs reprises. C'est l'homme de la complexité. Il nous invite à penser la complexité. Alors, moi je pense que plus on est dans les slogans simplistes, dans les... Vous voyez, dans le débat simplement des postures, des positions, moins évidemment on peut avancer. Moi je pense que au bout du compte, on ne réglera pas ni théoriquement, ni pratiquement le conflit israélo-palestien comme ça. Bon, des gens plus intelligents que nous tous, réunis ici, n'y ont pas réussi. Mais on peut élever le niveau et la qualité du débat et en faire un débat et non pas un choc. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas la réponse comme ça. Il y a plein d'arguments. On peut d'abord faire de l'histoire. On peut ensuite écouter les différents points de vue. Essayer de voir ce qui... faire la part des choses. Et puis peut-être aussi introduire l'idée que je vais le dire comme ça, un esprit démocratique permet peut-être plus facilement de régler ou d'envisager de régler ce type d'enjeux qu'un esprit non démocratique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut du débat. Mais voilà. Donc vous voyez, je ne fuis pas la discussion, mais je n'ai pas la réponse clé en main. Voilà les 14 arguments qu'il faut asséner pour y voir clair. Sûrement pas. Peut-être une dernière question. Il y avait une dame là-bas. Oui, une dame ou ça ? Voilà. Voilà, bonjour. Voilà, je voulais vous poser une question. Peut-être la dernière question. En France, il y a, je crois, entre 500 000 et 600 000 juifs. Est-ce que vous croyez que dans un avenir proche ou un petit peu plus lointain, la France sera un pays antisémite sans juifs ou alors avec très très peu de juifs ? Bon, écoutez, c'est difficile de faire de la... c'est déjà difficile d'expliquer ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, imaginez ce qu'il peut en être dans 10, 20 ou 30 ans. Il faudrait vraiment être très audacieux. Je ne pense pas que si les choses n'empirent pas, évidemment, mais je ne pense pas que la France est un pays où il n'y aura plus de juifs. Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura des juifs en France. Il y en a beaucoup. On dit 500 000 juifs. Non, rien à moi. Un peu moins. On ne sait pas vraiment. Et puis, vous savez, alors là, encore un autre sujet de discussion pour une autre conférence, mais là, c'est d'autres que... Mais tu reviens à moi. Non, 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 je ne suis pas compétent. Qui est juif ? Qui est juif ? Alors, je vais vous dire, dans les années 50, Ben Gurion, chef d'État israélien, se demandait... Vous savez qu'en Israël, il y a la loi du retour. C'est-à-dire que quiconque est juif peut demander à venir vivre et à devenir immédiatement citoyen de l'État hébreu. Mais, encore, faut-il dire, qui a le droit à ce droit ? Et Ben Gurion a envoyé une lettre à 50 sages dans le monde en leur disant, écoutez, voilà, j'aimerais que vous me disiez qui est juif ? Religieux et non religieux. Alors, en gros, les rabbins ont dit est juif, mais pas tous d'ailleurs, mais est juif qui a une mère juive. Mais d'autres ont dit, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et moi, la plus belle définition de l'identité juive que j'ai jamais lue, c'est sous la plume de Richard Marianne Strasse qui était plus proche des idées un peu que je défends aussi de reconnaissance, etc. Marianne Strasse a dans un très beau livre qui s'appelle « Être un peuple en diaspora ». Un très, très beau livre qui a 20 ans, 50 ans, avait dit « Les juifs passent leur temps à se demander ce qu'est l'identité juive ». Eh bien, c'est ça la définition de l'identité juive. Bon. Donc, c'est pour vous dire, c'est aussi un problème. Et l'enquête dont a parlé tout à l'heure Jean-Marc, l'enquête de Jérôme Fourquet sur, bon, c'est un sondage, mais pour faire un sondage, il fallait qu'il décide qui est juif. Et là, on trouvait un critère qui n'était pas bon, qui était très contestable. Donc, ça fait aussi partie du problème. beaucoup de gens sont un petit peu juifs ou se sentent vaguement juifs ou, bon, tout ça est très compliqué, mais je ne le... Aujourd'hui, je ne dirais vraiment pas qu'il n'y a plus de place pour du tout pour les juifs en France. Je ne dirais vraiment pas ça. Dernière... Ah oui, c'est collé. Et en plus... Est-ce que l'Israël ne s'honorerait pas de faire le traité d'extradition entre les gens qui ne sont pas toujours très honnêtes ? Et avec la France... Bon, après, il y a une histoire avec l'accident de voiture qui a été écrasée. Mais moi, je vois beaucoup d'affaires financières. Et des fois, j'ai un peu mal au cœur parce que ça nous donne une mauvaise image, une très mauvaise image. Et même si un film récent a voulu mettre en héros quelqu'un qui soutire de l'argent à des fonctionnaires, des banques, etc., il est érigé comme un héros et il vit en Israël tranquille. Donc, moi, franchement, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a mis. Oui, c'est pas du tout cachère. On est absolument d'accord. Écoutez, juste un mot peut-être juste là-dessus. Écoutez, je crois qu'il faut accepter de dire une chose très très simple. Israël est une démocratie et aucune démocratie n'est parfaite et celle-là, elle a certainement des graves défauts. Voilà. Mais il faut aussi accepter l'idée que dans cette partie du monde, c'est un îlot de démocratie. On discute, on critique le gouvernement israélien, un peu ce que vous venez de faire, par exemple, je ne sais pas si ce débat a été posé en Israël, mais je ne serais pas surpris du tout si on me disait que non seulement ce débat existe en Israël, mais qu'il est bien plus virulent et actif que ce qu'on imaginerait. Voilà. Donc, il faut accepter ça et en même temps, effectivement, moi, je fais partie des gens qui trouvent que la politique israélienne est catastrophique. Voilà. Mais c'est une démocratie. Pour juste, et après, un mot de conclusion, Ben Gurion disait aussi, pour bien montrer que l'État d'Israël, ce n'est pas un État, même s'il devrait, à mes yeux, parce que je suis juif, il devrait viser à l'excellence. Mais, effectivement, c'est un État politique avec tout ce qu'implique la notion d'un État. Et Ben Gurion avait cet humour qui disait le jour, en Israël, il y aura des prostituées, alors on sera vraiment un État. Il y a des prostituées en Israël. Donc, c'est effectivement un État. Donc, il faut bien distinguer, et là, je pense que il faut bien distinguer aussi, entre la politique des gouvernements et l'existence même de l'État d'Israël. Et certains confondent les deux et, au nom de la critique de tel ou tel gouvernement, remettent en cause l'existence même de l'État. Alors, je voudrais dire deux mots de conclusion. Demain, Michel Viviorca va s'envoler trop tôt, ce qui montre l'effort qu'il a fait pour intervenir avec d'autres chercheurs, dont le président de la fondation du camp 2000, devant la conférence des présidents d'universités pour une table ronde sur la radicalisation. Je crois que c'est important que les pouvoirs publics s'appuient sur les chercheurs pour comprendre un peu ce qui se passe et permettre de mieux combattre la violence qui a frappé et qui frappe encore notre pays et singulièrement les Juifs de France. Analyse et vigilance pour qu'un jour ne nous soit pas adressée la formule d'Albert Einstein le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal mais de ceux qui regardent et laissent faire. Pendant des années, jusqu'à l'hypercachère, les Juifs de France ont bien eu l'impression qu'on laissait faire. Je vous remercie et surtout de notre candidat. Alors, ça vous tient ?